Bonjour et bienvenue, vous écoutez Terra Focus, le podcast d'Orthus Focus. Terra Focus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter sur ortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui est Steve Agimond, il est historien et maître de conférences à l'université Versailles-Saint-Quentin. Il est le co-auteur avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, Charles-François Matisse et Alexis Vrignon de l'ouvrage Une histoire des luttes pour l'environnement, publié aux éditions textuelles. Ce livre retrace trois siècles d'histoire des luttes, il fait la synthèse des combats pour l'environnement en France et à l'étranger. Steve Agimond, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur trois siècles d'histoire ? Le choix chronologique, on aurait pu évidemment faire une histoire qui partait de l'après-histoire. On aurait pu faire une histoire beaucoup plus longue. On a choisi le XVIIIe siècle au démarrage de la révolution industrielle, de l'industrialisation en Europe, en Europe de l'Ouest. À ce moment où se cristallise ce qui a été théorisé par Bruno Latour ou Philippe Descola comme le grand partage entre nature et culture, avec une nature vue comme une extériorité qui est donnée à connaître et à exploiter par les hommes. Les hommes, d'ailleurs, avec un petit âge, puisque c'est aussi un rapport en partie masculin à l'environnement qui se traduit à partir de là, à partir de ce XVIIIe siècle. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, donc il y a ce rapport instrumental, disons, à la nature. Voilà, une nature à dominer, une nature à exploiter pour le bien des hommes et pour l'enrichissement des hommes. Mais à côté de ça, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que dès le XVIIIe siècle, cette vision-là est contestée et que, quand on rentre dans le détail, eh bien, il y a d'autres visions et des visions beaucoup plus affectives, beaucoup plus sensibles à cet environnement, qui ne se reconnaît pas tout à fait dans le grand partage et, en tout cas, qui ne se reconnaît pas dans cette vision instrumentale de la nature. Et du vivant, en général. Par exemple, Bernardin de Saint-Pierre, pour le XVIIIe siècle, qui est dans une vision assez opposée à celle de Buffon. Pour le XIXe siècle, voilà, Gilbert White, sur lequel Charles-François Matisse a fait un très beau portrait dans l'ouvrage. Gilbert White, et puis ensuite, au XIXe siècle, ce sont des gens comme John Muir, comme Thoreau, comme ce Franz Schrader, un des géographes de la Troisième République, disons, mais qui, à côté de son œuvre, de son écriture de manuel pour les jeunes enfants français d'école primaire, Franz Schrader produit aussi une œuvre beaucoup plus sensible et critique vis-à-vis de la modernité, où, justement, il stigmatise cette vision instrumentale de la nature et cette idée que les hommes seraient extérieurs à la nature et que la nature ne serait là que pour être dominée au service des humains. Voilà, donc il y a une... Dès, disons, dès le XVIIIe, et puis tout au long du XIXe siècle, on aurait pu penser à Élisée Reclus aussi, on a ces témoignages d'un rejet, d'une critique vis-à-vis de la vision moderne de la nature. Cette critique, elle est portée par des gens qui se situent comment et où sur l'échiquier politique et social ? C'est une très bonne question. Il y a évidemment toute une critique de la modernité qui est une critique réactionnaire et qui se situerait à l'extrême droite à partir de la Révolution française. Mais disons que la critique, il y a aussi un champ très fort, et c'est un champ qui a une cohérence depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières. Il y a un champ progressiste, c'est-à-dire qui pense le progrès humain, l'amélioration des conditions de vie pour les hommes, la résolution d'un certain nombre d'inégalités, qui pense ça en même temps que, donc il y aurait Rousseau par exemple, qui pense ça en même temps que la destruction de la nature et le rejet de la destruction de la nature. Et donc ce qui ressort, c'est un courant très fort qui se situerait plutôt, disons, dans un camp du côté gauche de l'échiquier politique, si on regarde un petit peu ces portraits et de ceux qui, depuis le XVIIIe siècle, ont encore peut-être des choses à nous dire d'intéressantes. C'est pour ça que je situais une bonne partie, en tout cas du côté gauche de l'échiquier politique, puisque la question sociale était associée à la question écologique. C'était pouvoir penser ensemble à la fois une société plus égalitaire et une société qui ne détruise plus l'environnement et qui ne considère plus que le vivant et que la matière terrestre est au service pur et simple de l'homme, qui pense les dégradations de l'homme en même temps que les inégalités sociales et, au XXe siècle, que les inégalités de genre. Steve Agimon, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on choisit de respecter la nature, eh bien on est dans le respect tout court ? Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très présent chez une partie de ces penseurs écologiques, de l'écologie, de l'environnement. Cette idée que les causes humaines et les causes de tout ce qui nous entoure sont indissociables et que le respect des uns ne va pas sans le respect du reste. Quelles sont les différentes formes de lutte que l'on rencontre au fil de ces trois siècles ? Elles sont extrêmement variées et avec une addition de modalités de lutte depuis le XVIIIe siècle. Cette contestation, on va prendre dans un sens large, puisqu'il y a des formes de contestation qui sont purement littéraires, par exemple, c'est-à-dire qu'on va trouver dans des écrits une contestation de l'ordre social et écologique qui est en train de se constituer. On a aussi, dès le XVIIIe siècle, dès l'époque moderne, les tribunaux, donc les parlements sous l'Ancien Régime, et puis à partir du XIXe siècle, les tribunaux, en particulier les tribunaux locaux, ce sont les justices de paix en France, par exemple, où les riverains, incommodés par une usine, vont avoir recours à cette justice de proximité. Il y avait une justice de paix dans chaque canton, chaque chef-lieu de canton, donc c'était une justice très accessible, peu onéreuse, et qui permettait à tout un chacun de porter ses réclamations devant un juge et de pouvoir avoir parfois gain de cause contre un industriel qui, par exemple, était accusé de détruire des plantations. Donc on a ces modalités-là qui sont extrêmement nombreuses, et on va retrouver partout en France, dans toutes les justices de paix, ces cas de conflits par rapport à des pollutions, pollution sonore, mais aussi pollution olfactive, pollution des eaux. Voilà, on a vraiment ce recours à la justice. On a aussi les pétitions, ça c'est une modalité très forte à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a des cas qui sont évoqués en Angleterre, en Suisse, en France, dans cet ouvrage, et qu'on retrouve jusqu'à nos jours. On a aussi les enquêtes d'utilité publique. Alors on connaît encore ça aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est mis en place sous Napoléon, ces enquêtes d'utilité publique, et qui permettent, lorsqu'il y a un projet d'aménagement, il va y avoir une déclaration d'utilité publique, il y a un registre qui est ouvert avec un commissaire enquêteur qui doit recueillir l'avis des riverains. Et là encore, ce sont des archives assez extraordinaires qui nous donnent à voir ces contestations de projets d'aménagement. Contestations multiples, alors au début du XIXe siècle, ça va être plutôt pour des aspects très concrets de pollution, par exemple un des riverains qui s'inquiètent de la destruction future de leurs biens, où à la fin du XIXe siècle, on trouve des arguments beaucoup plus portés sur la défense de la beauté de la nature, par exemple. Et après, on a les manifestations, et j'en oublie, sans doute, il y a les manifestations qui sont nombreuses aussi, on en parle de certaines manifestations, qui peuvent être des manifestations pacifiques, la plupart de ce qu'on évoque, ce sont des manifestations pacifiques, mais qui ont pu être, enfin, dégénérées en violence. On en a plusieurs cas, mais disons, il y a ce cas assez emblématique de Rio Tinto, où la foule festive, environ 10 000 personnes de paysans et d'ouvriers qui viennent pour protester contre les pollutions dues à une mine de cuivre en Andalousie, eh bien, cette manifestation est sévèrement réprimée, avec à la clé quelque chose comme 200 morts, donc un massacre de masse d'une extraordinaire ampleur pour le XIXe siècle. Et la désobéissance civile ? La désobéissance, c'est un... Évidemment, c'est plutôt quelque chose qui est théorisé, et donc qui est théorisé au XXe siècle. Donc avec Gandhi, puis avec Arnès, par exemple, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour Arnès, et donc elle est très présente, elle rentre dans ce répertoire de lutte au XXe siècle, et il faudrait voir pour le XIXe siècle si ce concept de désobéissance peut être également utilisé. C'est devenu un répertoire de lutte, disons, dans les mouvements écologistes à partir des années 1960-1970, très fortement. Il y a une longue tradition de lutte de ce côté-là, puisque les Amis de la Terre, par exemple, depuis la fin des années 1960, défendaient ce type d'approche de désobéissance civile, et d'action non-violente d'une manière générale, et qui est un répertoire d'action, disons, peut-être que c'est le plus commun aujourd'hui dans les actions, en dehors des mobilisations type pétition, type écrit, pamphlet, il y a ces mouvements de désobéissance qui sont finalement structurellement très présents depuis les années 1960 dans les mouvements écologistes qui se sont multipliés, les mouvements associatifs qui se sont multipliés. Donc, voilà, des Amis de la Terre, Greenpeace, en allant jusqu'à Alternatiba, par exemple, qui a au cœur de son fonctionnement ces principes de désobéissance et d'action non-violente. Est-ce que les modes d'action sont très différents entre les urbains et les ruraux ? Sans doute qu'aujourd'hui, les ZAD, par exemple, ont d'abord été un mouvement rural, mais avec des urbains qui s'y sont impliqués. Mais les ZAD ont essaimé aussi dans les villes, et finalement, les phénomènes d'occupation de certains sites pour en éviter la transformation, on pourrait remonter au Chicago des années 1960. Et donc, voilà, on voit des échanges entre modalités d'action urbaine et modalités d'action rurale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez des évolutions très nouvelles ? Tout d'abord, sans doute, l'investissement plus important de la jeunesse, même si ce n'est pas un investissement généralisé. Mais ces marches au climat, cette ritualisation d'une forme de lutte qui est intégrée à l'agenda des jeunes, désormais d'une partie des jeunes, d'aller lutter pour l'environnement. Il y a sans doute là quelque chose de nouveau. Évidemment, la tentation lorsqu'on fait une histoire ou lorsqu'on lit une histoire, c'est de dire, bon, finalement, il n'y a rien de nouveau. Tout a déjà été inventé. Bon, je pense que ce n'est pas ce qu'on veut dire. Et donc, les modalités d'action se recomposent sans doute en permanence. Alors, il faudrait voir aussi le fait que, par exemple, la primaire écologiste en France est mobilisée comme Jamel n'avait mobilisé auparavant. Ça reste des chiffres modestes avec 120 000 inscrits, 120 000 votants au premier tour. Mais quand même, là, on a quelque chose de nouveau. On a un quadruplement du corps électoral de la primaire écologiste. Donc, il y a sans doute là un moment de nouvelles massifications. Enfin, on voit dans cette histoire que ce n'est pas linéaire, qu'il y a des bons et des creux dans les mobilisations écologistes. Mais là, il semble qu'il y a quelque chose qui s'engage et qui ne soit pas prête de retomber. Le problème, le problème essentiel face à ces mobilisations, c'est sans doute que le débat politique aujourd'hui en France se polarise vers d'autres thématiques que l'environnement et en particulier sur les questions identitaires qui risquent pour les prochaines élections de totalement faire oublier d'autres enjeux et en particulier les enjeux liés par exemple à la croissance économique puisqu'il y a un certain nombre aujourd'hui de scientifiques qui remettent en cause cette croissance et en tout cas qui invitent à réfléchir au lien entre la croissance et la destruction de l'environnement. Il y a sans doute là un projet politique majeur à poser aux prochaines élections mais qui risque de ne pas du tout l'être à cause des enjeux identitaires qui prennent le dessus dans les débats et qui sont bien plus mobilisateurs à la fois pour les médias et puis pour les personnalités politiques qui vont sur ces terrains-là. Que pensez-vous de la place prise par les femmes ? C'est une modification très claire par rapport au XIXe siècle. Quoique en Grande-Bretagne il y a quand même quelques femmes qui soient mobilisées et qui étaient des figures de proue du mouvement protectionniste dès le XIXe siècle comme Octavia Hill à la fin du XIXe siècle en Grande-Bretagne. mais l'investissement des femmes en écologie et dans les luttes environnementales est effectivement un phénomène marquant mais elles sont présentes depuis d'ailleurs on le voit sur certaines illustrations elles sont présentes par exemple depuis le Earth Day de 1970 elles sont très présentes aussi dans les mouvements de contestation du nucléaire où on a vraiment des choses mixtes mais où on voit un porte-parole là et y compris dans l'écologie politique qui se structure dans les années 1970 on a un porte-parole là plutôt masculin et des intellectuels aussi plutôt masculins jusque dans les années 80 aujourd'hui ça c'est sans doute en train de changer avec effectivement une part de plus en plus importante des femmes et voilà une des figures de pro aujourd'hui Greta Thunberg c'est elle est à la fois jeune, femme et handicapée et là il y a une conjonction de choses qui est extrêmement intéressante et qui montre voilà comment l'écologie en se politisant s'inscrit dans une remise en cause globale d'un certain nombre de dominations et de schémas préétablis mais donc oui une présence féminine sans doute de plus en plus forte Steve Agimon que pensez-vous de ces mouvements de nombreux jeunes qui quittent la ville pour s'installer dans des zones rurales il y a une massification il y a une massification il y a un engouement très clair la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a sans doute beaucoup contribué à ça et bon et puis c'est un mouvement international de reprise de terre de retour à la terre de tentative de faire différemment mais il y a quand même une longue histoire il y a quand même une longue histoire et en particulier de toutes les tentatives faites à partir des années 1970 de réinstallation à la terre qui est associée à ce moment-là à une critique radicale de la modernité de l'État de l'État de l'industrie et des dégâts environnementaux provoquée donc il y a finalement il y a quand même ça part pas de rien il y a une tradition depuis les années 1970 il y a une expérience un champ d'expérience extrêmement important sur ces retours à la terre aujourd'hui ces retours à la terre sont peut-être mais il faudrait les étudier plus en détail peut-être moins communautaires qu'à l'époque ils s'inscrivent moins dans une attitude communautaire c'est-à-dire que il y a une volonté de retour à la terre qui est peut-être plus individuelle mais une mise en réseau donc une communauté qui ne repose pas forcément sur le fait de vivre au même endroit autour d'un projet commun mais d'essayer d'essaimer par des pratiques individuelles mais mises en réseau d'essaimer des nouveaux modes de vie des vies alternatives il y a l'ambition de créer quelque chose d'inventer d'imaginer mais ce qui était aussi quelque chose qui était présent dans les années 1970 puisque ceux qui sont allés s'installer en Ardèche en Ariège par exemple n'y allaient pas pour revenir dans le passé d'ailleurs ils avaient plutôt une attitude méprisante vis-à-vis des populations locales qui voyaient comme des paysans un petit peu arriérés il y avait la volonté de créer quelque chose de nouveau en fait de venir dans des territoires de nature où ils avaient de l'espace où ils auraient un accès au foncier et de pouvoir tenter une nouvelle société en partant de la base et ça effectivement c'est ce qu'on retrouve très fortement aujourd'hui je pense que cette idée de retour en arrière elle est absolument pas présente dans les mouvements enfin extrêmement peu dans les mouvements actuels de retour à la terre et de tentatives de mode de vie alternatif il y a vraiment l'idée d'expérimenter de faire quelque chose et de en pratique remettre en cause la société telle qu'elle s'est construite dans l'opposition nature-culture tenter des moyens de vivre plus en harmonie et plus en négociation avec le reste du vivant L'écoféminisme n'a jamais eu autant d'écho notamment avec la candidature de Sandrine Rousseau à la désignation du candidat des Verts pour l'élection présidentielle de 2022 que pensez-vous du questionnement produit par l'écoféminisme ? Il y a l'idée que les modalités de domination masculine sont à penser non seulement vis-à-vis des femmes mais aussi vis-à-vis de la nature enfin que les deux vont ensemble et que ce sont les mêmes phénomènes de brutalité en particulier qui sont de brutalité de domination d'instrumentalisation qui sont à l'œuvre à la fois dans la domination masculine sur les femmes enfin dans cette domination de genre et dans la domination de la nature il y a une autre dimension probablement très intéressante dans le mouvement écoféministe pour repenser nos rapports à la nature enfin au reste du vivant au reste de l'environnement mettre en avant et valoriser la sensibilité qui sont voilà dans la construction sociale dans les constructions de genre des attributs féminins et que l'écoféminisme pose comme pouvant être étendu et devant être étendu à l'ensemble à l'ensemble de la population qu'il n'y ait plus de distinction de genre là-dessus et qu'avec ça on peut construire des rapports beaucoup plus respectueux et beaucoup moins violents brutaux vis-à-vis du reste de l'environnement et ça c'est sans doute quelque chose d'intéressant y compris pour relire l'histoire puisqu'on voit tous les personnages qu'on a mis en avant il y a une domination masculine aussi dans l'ouvrage puisque ceux qui ont le plus pris la parole ce sont des hommes mais on voit que dans leur prise de parole à ces personnages il y a la mise en avant d'une sensibilité particulière à l'environnement quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au stéréotype de genre de la masculinité de la virilité il y a une attention très fine à tout ce qui nous entoure à la beauté de la nature attention qui serait plutôt de l'ordre des attributs féminins et donc on retrouve chez une partie des personnages qu'on a évoqués vraiment cette attention cette attention au reste au vivant et une approche extrêmement sensible et mise en avant les écrits de Sorrow de Gilbert White d'Élysée Reclus ont cette sensibilité et assument cette sensibilité vis-à-vis de ce qui les entoure Steve Agimond les utopies ne sont pas une invention d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où elles viennent il faudrait peut-être parler d'utopie et de dystopie mais pour les utopies il y a ces phénomènes ces premières expérimentations communautaires de la fin du 19e siècle et du début du 20e avec la communauté de Monteverita qui rappelle en partie le mouvement hippie des années 60 qui préfigure un petit peu ça et donc des gens qui vont pour essayer d'échapper à la société industrielle et dans une remise en cause totale de la société industrielle et de la modernité fonder une communauté dans les Alpes Suisses pour refonder de nouveaux rapports avec l'environnement des rapports qui ne reposent plus sur l'exploitation mais qui reposent sur un idéal d'harmonie on a ces expériences-là et qui correspondent à un mouvement mais qui est un mouvement relativement marginal même si parmi les intellectuels c'est un mouvement qui a un certain écho mais mouvement marginal socialement et puis même numériquement ça ne concerne pas beaucoup de personnes il y a le mouvement naturien aussi qui se situe là très clairement du côté des anarchistes qui dans une manière de repenser l'ensemble du monde et des rapports sociaux vont aussi être ceux qui vont pousser le plus loin la remise en cause des rapports destructeurs à l'environnement et puis il y a les dystopies disons si on faisait une autre catégorie qui pour mettre en avant l'insoutenabilité de nos rapports à la nature on poussait à l'extrême on essayait de penser à quoi pourrait aboutir cette société qui refuse de se penser en lien avec le reste du vivant et qui n'a qu'une vision purement utilitaire du reste du vivant et donc là on retrouve des ouvrages qui sont arrangés dans la catégorie de la science-fiction qui à partir du milieu du 19ème siècle tente de penser une société qui finirait par détruire l'ensemble de la planète on trouve des choses comme Emile Souvestre sur une critique radicale de la société industrielle et de la manière dont cette société industrielle est en train de transformer les rapports sociaux et en train de les mécaniser jusqu'à Ronnie Henné qui pense à la fin du monde un monde où l'humanité qui raconte l'histoire des derniers humains et sur une terre où les humains seraient remplacés par de nouveaux êtres hybrides Merci à l'historien Steve Agimon co-auteur de l'ouvrage Une histoire des luttes pour l'environnement publié aux éditions textuelles Interview réalisée par Isabelle Vauconcent Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt Terra Focus est une production du site Orthus Focus Merci d'avoir regardé cette vidéo